Alors du coup bonjour youtube on va on va tenter un petit quelque chose voilà on a discuté un petit peu avec le chat donc pour ceux qui savent pas on est on fait un iron to master tous les jours sur twitch avec des vod pour youtube et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire entre guillemets je vais pas feed mais je vais faire exprès de mourir au début pour voir en fait comment on peut remonter une situation difficile donc il faut savoir que sur cette game là donc je suis contre potentiellement un mec qui est silver gold à peu près donc c'est l'élo que beaucoup de gens ont sur le jeu et c'est un élo où les gens savent pas trop quoi faire donc moi ce que je vais faire c'est que je vais perdre dès les premiers niveaux je vais essayer de faire exprès de crever on va dire et me mettre dans une situation catastrophique et je vais essayer de vous montrer comment je réfléchis et comment je vais alors je dis pas que je vais forcément réussir mais comment je vais essayer de me donner tous les moyens en fonction des erreurs de mon adversaire pour remonter cette situation qui est catastrophique donc je vais potentiellement faire exprès de mourir et potentiellement d'avoir une wave de merde par exemple mais voilà on va essayer de faire ce genre de truc pour vous montrer voilà comment gérer cette situation alors mon farm justement non je vais pas farmer moins je vais quand même essayer d'avoir mes cs parce que il faut savoir que le farm les gars c'est une des choses les plus importantes du jeu plus vous aurez de farm plus vous serez bien dans la game plus vous pourrez la carry là je les vois bottes le set n'a pas l'air d'être d'y être ok donc on va le fight niveau 1 il me gagne normalement il me gagne mais voyez il sait pas donc là le problème c'est que voilà ok donc je vais hop je vais faire semblant bon il fait un peu des bêtises du coup on voit que le set fait des bêtises donc là je vais jouer un petit peu comme un retard je vais essayer de m'avancer et faire des bêtises mais je lui mets une petite patate mais il veut pas trop se battre ok donc là il me tape là j'ai un peu peur je tape mon cs parce que je suis un noob là il va peut-être pour voir qu'il va pouvoir me tuer ok hop je prends ce cs je prends pas de sort ah là là je suis mort merde alors là du coup qu'est ce qu'il fait le set est ce qu'il freeze ou est ce qu'il push ben il push et ça c'est débile voyez là on peut voir déjà que au lieu de freeze en fait ce qu'il aurait dû faire c'est freeze et laisser la wave push vers lui il se fait baiser du coup merde my bad mais le set fait une bêtise il me met la wave sous tour donc comment je vais réussir du coup à rattraper ça ben je vais essayer de le tuer avant qu'il bac si je peux donc on va essayer d'avoir le niveau 2 on va prendre le q spell et on va le forcer à s'avancer et là si il bac maintenant donc voyez il fait déjà plein d'erreurs moi je veux juste ou ccs donc là je vais essayer de rattraper mon erreur donc déjà premièrement ce que je veux c'est l'empêcher de bac donc si je veux l'empêcher de bac il faut que je garde cette wave près de moi hop et là je vais je vais l'attirer vers moi comme ça hop voilà nickel posé une petite ward ocazu j'ai pas trop fait attention au jungle donc là le set normal il a un avantage on va voir comment il va l'utiliser donc nous on a réussi à stabiliser la lane donc là pour l'instant je vais donner qu'une mort et la prochaine game on essaiera d'en donner deux on verra ce que ça vaut là j'ai une wave pas mal mine de rien mais du coup je remonte en cs parce que ben qu'est ce qui s'est passé c'est un wave de un wave management catastrophique voilà tout simplement donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos aussi pour vous aider dans ce genre de situation vous avez vu on stack la wave toujours ici et de cette manière là même en étant mort même en ayant fait de la merde je suis quasiment devant lui donc il a des bottes et une armure de plus que moi donc là il me met un mauvais trade et dès qu'il va activer son w je vais pouvoir le tuer là j'attends juste qu'il active son w 1 je mets des petits cuspèles pour et gène ok il a bien d'autres ok il a plus de eux mais là il est mort merde j'ai mis une auto sur le cs il me tape même pas vous avez vu il court il me tape même pas hop on esquive ça et voilà il est mort et là du coup son avantage mais il a perdu on va mettre la stack on va flash out et voilà et on comment en fait retourner la situation mais juste avec des mécaniques et une connaissance de match up même en étant 0 1 j'ai pu renverser la situation par rapport à ce que je vois par rapport à ce qui se passe donc là maintenant qu'est ce que je veux faire je veux mettre la way sous tour et on les est et là voilà même même en étant 0 1 mais maintenant je peux carry la game parce que j'ai eu des situations qui ont fait que je me suis adapté et j'ai joué en fonction donc là qu'est ce que je regarde je vois twitch trinda warwick 7 on cherche pas à comprendre les amis tabi on cherche pas à comprendre épée longue potion en avant gang on s'avance là normalement le mec au lieu de slow push qu'est ce qu'il fait il art push et en faisant ce art push qu'est ce qui se passe il me met la way sous tour moi ça m'arrange mais j'ai pas envie de faire ça moi encore une fois je veux juste le baiser et je vais attirer ma wave attirer ma wave tac 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 je la mets là et voilà et ma wave elle est positionnée comme ça et là tu es le 7 même si tu as commencé en 1-0 mais tu as déjà perdu ta lane au bout de cinq minutes voilà parce que ben mauvais gestion mauvais mauvais wave management on est niveau 6 si le 7 s'approche un petit peu trop là par exemple parce que s'il veut ce cs il peut mourir donc là ce que doit faire le 7 mais s'il peut open voilà il peut open parce que là il ne pourra plus jamais jouer sa lane en tout cas pendant un bon moment et là tu te mets bien devant très important tu te mets bien devant là regardez on va peut-être fort le rattraper et voilà et là il est mort parce que j'ai un red buff on va attendre qu'il claque voilà son w auto w q r et il est mort voilà et là on peut on va pouvoir y est alors là par contre bien évidemment attention warwick perso je sais pas du tout où il est prendre la potion quand même j'aurais peut-être dû la prendre un petit peu avant alors quel est l'état de ma wave là je vais mettre une ward la wave arrive ok bon je peux pas reset mais si warwick arrive c'est pas grave j'ai un peu de cd je peux peut-être l'autre play tant qu'il est pas 6 il ya moyen donc on push ça il arrive on va essayer de pas se prendre le e voilà et là on va le go on va attendre qu'il claque son q spell son q spell qui a été calqué a été claqué on grabe on fait ça et on tue lui on va le sourire avec le w il a pas il n'a pas de e encore en tout cas pas tout de suite et voilà parce que je connais je connais un petit peu les champions donc encore une fois même en commençant la lane en 01 j'arrive à gagner ma lane à forcer des gens et j'arrive à atterrir en 4 1 ce qui est pas dégueu on reset on va aller chercher l'estropieur donc on va aller chercher ça on va prendre ça potion pink paf 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 donc là la seule chose que je vais faire c'est ben je vais le ghost voilà je vais lui courir dessus je vais q spell une marque deux marques auto trois marques quatre marques cinq marques je grabe q spell w item auto attaque voilà tout simplement là il ya là c'est rien de compliqué les gars c'est juste du clic honnêtement ce que je fais tout le monde peut le faire vraiment pour le coup là s'il ya il ya vraiment 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 rien de compliqué c'est juste de la logique ok on push a maintenant je peux avancer j'ai pas pris des molliches à cet effet exprès alors le panthéon il est complètement perdu il vient de me baiser des golds alors les golds qui m'a baisé c'était les golds de mon de mon item mais vas-y chill bah du coup du coup à cause de lui je suis obligé de rester du coup je dois push et du coup là je me mets en danger voilà à cause à cause du panthéon je me mets en danger donc je vais pas l'aider il va se démerder si je meurs c'est vraiment littéralement à cause de lui un panthéon qui fait de la merde et là le panthéon est littéralement capable de me blême 1 de dire c'est la faute du darius normal il devrait mourir ok petite bêtise de la part du trinda donc là il a claqué son w il a flash out on sait pas pourquoi il flash out j'étais quand même relativement loin mais bon pourquoi pas donc là je vais pas utiliser mon q spell pourquoi parce que je veux le mettre sous tour donc là ouais je vais activer mon q spell même si je suis low je suis pas trop mal là je suis dans la merde par contre on flash out le air de warwick ok bon là je meurs j'ai pas de mana c'était un peu compliqué pour moi panthéon va sûrement mourir voilà je pouvais rien faire de plus mais tout ça vraiment ça part à cause du panthéon qui m'empêche de riser pour avoir mon item 1 god dame et là en fait lance à tête le panthéon c'est what the fuck c'est la faute à tarius mais c'est pas grave on va pas se prendre la tête là j'ai un timing j'ai une wave qui est pas trop mal en vrai je peux décalent je peux clairement décalent sur ce timing là parce que ma wave ne va pas atterrir sous tour tout de suite donc là voilà et vous avez vu sur ce timing là j'avais j'avais vraiment un timing parfait pour pouvoir décaler et normalement normalement je devrais quasiment rien perdre donc là le la décal est parfaite là je peux cuspelle hop et je vais reprendre ma prio de lane après si lui ok est ce que j'ai besoin de r bah non j'ai tout ce qu'il faut petit erreur de la part du set encore qui me trade alors qu'il peut pas vraiment gagner et du coup ben ça libère de l'espace on va pouvoir avancer prendre des plates là le 7 fait une erreur on sait qu'il a pas de flash on sait qu'il a pas de w mais là il est mort voyez il a activé son w auto w hop on le slow et là pas besoin de r encore une fois il a pas de w donc j'ai pas besoin de r je peux l'économiser moins c'est pas un souci donc je le tue le fait de l'avoir tué maintenant tout de suite va me permettre de récupérer la tour ok warwick va arriver je peux le tuer je peux clairement le tuer en vrai si j'arrive à lui mettre quelques stacks je le défonce hop je lui en mets une 2 3 4 5 r voilà tout simplement hop et pareil hop 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 et hop bon je peux pas aller plus loin ben parce que avec la tour ça pouvait être un petit peu compliqué peut-être qu'il va mourir de mon passif non ok trinamer là ça peut commencer à être compliqué ok donc là il va falloir bien jouer on va on va essayer de sustain sur les deux on va courir vers ici on va encore essayer de sustain on va le slow il va mourir par mon passif normalement et voilà voyez c'est juste de la logique je sais ce qu'il peut faire je sais ce que je peux faire je panique pas je panique surtout pas si trinamer m'aurait flash in j'aurai flash out il n'y a pas de raison que je flash out d'abord c'est lui qui est dans la merde c'est pas moi donc là on va snowball bot peut-être que le s il va pas être trop content mais le s très intelligent c'est très 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 bien ce qu'il fait il me voit que je suis bot qu'est ce qu'il fait il court top voilà au lieu de ouin ouin en disant un ding ding darius me vole mes cs il court récupérer des cs là où il y en a j'ai une plaque du mort peut-être pouvoir la rattraper voilà je la rattrape c'est très bien joué voyez là ce que fait le s vraiment vraiment c'est très très bien grand respect et là on a le twitch là ce que je peux faire en vrai oui il aurait dû courir sous sa tour il fait des bêtises or non warwick va dire il n'a pas de air mais on va essayer de sustain air auto et air voilà il ya hérald a joué à drake on peut tout jouer un vous avez vu je suis top laner je suis présent sur 15 kg des 20 donc c'est possible c'est possible de carrer en top lane il faut juste essayer de le faire intelligemment d'être présent au bon endroit au bon moment pareil je vais pas air je pense j'en ai pas besoin voilà nickel maintenant que je l'ai tué je vais pouvoir push ma lane tranquillement si ma team paire c'est pas trop grave parce que quoi qu'il arrive moi ce que je vais faire en top lane ça va être giga rentable pour moi parce que je fais un kill je récupère potentiellement deux trois waves et en plus de ça je peux récupérer une tour de mettre l'hérald je la je la veux vraiment cette tour le touch qui oula pas besoin de r encore une fois donc le twitch qui peut qui peut crier sur tous les toits tout ce qu'il veut on va pas se mentir mécaniquement là c'était c'était pas la folie et je peux reset pas besoin de rester là on va voir oui qu'il trolle un petit peu on va pouvoir claquer le air dommage que je me prends ça vas-y on va ghost on s'en fout on va aller chercher ce twitch y'a pas de tour la morgana va tenter de me cesser après voilà là c'est des mécaniques et hop ok 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 je pensais que ça touchait ok ok normal il devrait mourir avec mon passif voilà du coup qu'est ce qu'on fait mais on court bot on voit qu'il ya une wave qui push on voit qu'il ya une t2 récupéré ni une ni deux on court bot son j'ai de la régen avec le red buff donc je suis assez tranquille je peux décal je vois que le warwick il est en train un petit peu de s'avancer je vais essayer d'aller aider je vois qu'elle twitch aussi et là le twitch on sait qu'il n'a pas de flash c'est bien évidemment voilà et on punit et là bah je vais pas tuer je pensais que j'avais des gars pour le tuer my bad on va régen un peu et là vous avez vu un je tank tellement je pensais que j'avais une sac de plus c'est la morgana que je veux ok nickel et voilà on finit sur ça j'ai essayé de faire au mieux encore une fois un pour vous expliquer j'ai essayé de me mettre dans la merde là on va regarder qu'est ce qui s'est passé en fait qu'est ce qui fait que le set n'a pas réussi à snowball avec son avantage roussa Sous-titrage ST' 501